Salut à tous ! Caliente, oui, effectivement, c'est le mot qui va clairement qualifier la bannière de fin de mois de juin. Tu lances ton jeu, tu arrives sur le menu annonce, tu scrolls un petit peu là, la loterie piscine, bataille d'eau bientôt disponible. Là, déjà, tu te dis, OK, t'as tout de suite compris la thématique. En même temps, effectivement, on l'avait vu, bravo Captain Obvious, que les persos maillots de bain allaient arriver fin de mois. Et il nous tardait quand même un petit peu de sa main. Et qu'est-ce qu'il y a d'aller nous préparer cette mouture 2018 des persos maillots de bain ? Déjà que la mouture 2017 comparativement à la mouture 2016 avait fait vraiment sensation. On se rappelle de cette Rirouka overpétée en termes d'attaque. On se rappelle de cette Nelly L qui avait fait très, très sensation de par sa tenue relativement, voilà, très estivale. Et surtout, 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 l'apparition de la Nemo maillot de bain qui a suscité toujours une question qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'a trouvé aucune réponse. Mais où est donc passé l'aileron du requin ? Et la PF de blâle détail ! C'est sûr de galer en détail. Ouais, mais c'est bon, ferme-la. Même si t'as pas tort, c'est suffit. Bah moi, je voulais Nelly et mes maillots de bain. Voilà, c'est fait. Blah ! Bon, la Nelly en 3 étoiles, effectivement, sur les premières générations, ça fait quand même plutôt plaise maintenant de la voir enfin en portage en 5 étoiles. D'autant qu'elle n'est pas venue toute seule, comme on peut le constater, la petite seuilphone des familles avec la... La halibel. D'où ils ont trouvé une tenue à sa taille, sans déconner ? Enfin, oui, à cette taille-là, oui, oui, oui. Donc déjà, rien que les persos, déjà, j'ai envie de te dire, voilà. Si on fait une petite analyse, en fait, c'est très rigolo. Si on regarde, en fait, on voit deux choses vachement flagrantes, en fait, sur ces persos-là. Déjà, la tenue d'Alibelle. Bon, on voit clairement qu'elle porte une tenue de plongée par-dessus, en apparence, à Rancard Resurrection, mais qui, du coup, laisse vraiment à penser que c'est sa tenue vanilla, mais transformée en tenue de plongée. Donc, c'est très rigolo, même si on distingue, effectivement, les parties osseuses qui cachent, effectivement, son anatomie. Et l'autre partie osseuse au niveau du visage, mais c'est très, très bien fichu. Au niveau de Sonifun, en fait, ce qui me fait triper, c'est qu'on croirait que c'est ses habits, vous savez, sous son Naori, donc elle porte une tenue qui est propre, donc, au chef des commandos secrets. Et, en fin de compte, on croirait que ses maillots de bain est adapté directement de cette tenue. C'est la tenue, voilà, commandos secrets, mais adaptée sans plagiste. Par contre, pour Orime, euh... Bon, j'ai pas de qualificatif. C'est pas... C'est pas la tenue qu'elle porte dans l'anime. Non, elle est beaucoup moins... Généreuse, disons. Je sens qu'il y en a chez les devs de Kelab, ils se sont bien amusés à produire notamment le rendu, je pense, dans un premier temps d'Alibelle, mais... D'Oriime a pas dû laisser grand monde indifférent non plus dans les studios de Kelab. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on constate ? Bon, évidemment, au-delà du paysage marin, etc., on constate quand même une chose. Regardez ce que tient Orime derrière, regardez ce qu'il y a sur le dos de Syphon, et regardez ce qu'il y a derrière Alibelle. On se rappelle que, pour la loterie 2017, Riruka arborait une arme. Elle avait un pistolet à eau qui servait dans différentes circonstances, qui était à la base de son autocombo, de certaines de ses strongs et de sa spé. J'ai l'impression que, pour 2018, Kelab est resté vraiment dans le même délire. Là, on croirait des espèces de réacteurs. Je sais même pas ce que c'est, en fait. C'est posé en position basse dans le dos de son iPhone. Ça, on dirait, je sais pas, un genre de bazooka. J'en sais rien, on peut tout imaginer. Et là, il se gunne en mode Ghostbuster. Il y a donc bel et bien question, là, sur cette description de la bannière Double Chance, qui sera disponible à compter du 30 juin. Il s'agit pour le moment d'une présentation préliminaire, puisque pour l'instant, tout ce que nous avons, c'est ces quelques rares informations. Les trois nouveaux personnages, 5 étoiles disponibles, sont, avec une apparence à faire pallir le soleil de l'été, Alibelle. On se doute bien pourquoi. Saisissant la victoire à la pointe de l'écume, Saifon, ça changera de la pointe de Suzume Bachi. Et la sirène aux bulles scintillantes, Orihime. Et manifestement, vu le chara-design, j'ai comme dans l'idée qu'il n'y a pas que les bulles qui sont scintillantes sur ce perso-là. Comprendra qui pourra et qui voudra, surtout. Je vous prie de pardonner la piètre qualité de cette capture d'écran. Pour une fois, effectivement, je change un petit peu de mes habitudes quand je vous présente les premières bannières, juste les démonstrations de bannières. J'ai réussi à toper un screen sur le KGS japonais pour au moins vous donner déjà le chara-design. J'espère qu'au moins quand vous verrez la gueule de ce screen, parce que dites-vous que là, c'est zoomé du mieux que je peux, vous comprendrez pourquoi, lorsqu'il y a les gameplays qui sont disponibles sur le KGS japonais, pourquoi je ne les prends pas. Parce que du coup, il faudrait que je vous zoome à peu près à ce niveau-là pour éviter que les visages des streamers soient en plein cadre. Donc ce qui vous donne une idée générale de la qualité d'image que vous auriez. Et encore, imaginez-vous que ça, c'est une image en plan fixe. Imaginez-vous la même merde, mais animée. Ce ne serait pas très Jojo, donc vous comprendrez pourquoi, effectivement. Je l'espère. Je me contente simplement d'attendre que les gameplays officiellement montés par Kedav soient dispo via Twitter. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc on constate quand même deux choses. C'est qu'effectivement, le chara-design, déjà, il envoie juste du bois. C'est juste énorme. Ça fait quand même plagiste futuriste, en fait. Disons que, encore si on prend le cadre d'Orymé, ça peut quand même aller. Bon, là, une tenue très légère, ça fait limite tenue ballerine, tu vois, mais adaptée en maillot de bain. C'est très rigolo, c'est sympa. Effectivement, c'est vraiment très, très chara-designé, en mode... Normalement, elle ne devrait plus être interrompue. Concernant Alibel et son iPhone, putain, on est toujours plus dans l'abus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Là, on est vraiment sur la version Ghostbuster de la Riruka de l'an dernier. Tu vois, c'est Alibel qui... Elle va tout déglinguer. Heureusement que c'est que des pistolets à eau, non de Dieu, on croirait une apocalypse de fin du monde avec ce genre d'artillerie. D'autant que sa tenue à elle et celle de son iPhone, je ne sais pas, mais vous voyez le côté noir, avec les petits inserts bleus turquoises, limite lumineux, je ne sais pas trop. Mais moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait beaucoup penser aux tenues de Tron. L'armement va avec, quand même, surtout celui d'Alibel. Celui de son iPhone n'est quand même pas en reste. Elle a une espèce de... Je n'aime pas ce que c'est. Elle a une arme qui est aussi grande qu'elle. Un truc de fou. Avec deux réacteurs sur le... Postérieur. Avec deux réacteurs sur le... Postérieur. Je ne sais pas trop dans quel sens ils sont partis, là, mais ils sont allés très fort et très vite, hein. Oui, 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 oui. Par contre, une question qui peut sembler débile. Mais Kenab, pourquoi une deuxième iPhone ? On avait déjà celle-ci, qui certes date un petit peu, mais vous allez être rendus maintenant à faire des reviews de perso-événements ? Il y aurait tellement d'autres persos qui mériteraient en plus des versions maillots de bain. Et il y a combien de temps qu'on n'a pas eu de personnages masculins maillots de bain ? Ouais, je sais, c'est peut-être moins vendeur. Ça dépend des persos. À quand une Nanao maillot de bain ? Une Lisa maillot de bain ? Si vous voulez garder les persos féminins, il y a quand même du choix. Pourquoi tout de suite faire des reviews encore de persos qui sont déjà sortis, en plus quand il s'agit de persos d'événements ? Des reviews de persos d'événements. C'est original. Alors du coup, pour la suite, ça va se passer de la manière suivante. Demain, on a le KGS FR. Il y aura le KGS anglais. Ce que je vais faire, c'est que je me garderai tout intact, de manière à ce que demain, je puisse vous faire le montage relatif à ces persos-là. Mais sans me spoiler la partie relative à la bataille d'eau, l'autrie piscine, ma bataille d'eau de cette année. Comme ça, je vous ferai encore un coup ma petite vidéo réaction, comme d'hab, à l'étude des gameplays et des spés. Je sais que ça va être un moment très très fun, parce que depuis quelques temps, vraiment, les persos événements ont des spés qui sont vraiment très très bien travaillés. Donc je pense que ces personnages-là ne feront pas exception non plus. Et ça promet d'avoir un bon petit moment. J'ai hâte de voir l'aspect de son iPhone et surtout de voir son gameplay. Je suis curieux de savoir à quoi sert cette espèce de bidule qu'elle arbore sur le dos. Je vous ferai tout le descriptif des personnages dès que les stats paraîtront in-game et le descriptif également des gameplays une fois qu'ils seront parus sur Twitter. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'au regard du fait que demain, il va y avoir le KGS à la fois anglais et français, il n'est pas exclu que du coup, je vous fasse les deux en même temps une étude à la fois des stats des persos pour vraiment vérifier, faire une analyse poussée de l'ensemble des bonhommes et également qu'on regarde, qu'on fasse la réaction aux différents gameplays et spés qui seront disponibles. Donc, ce n'est pas exclu que la prochaine vidéo soit une sorte de deux en un. Donc, attention, attention, puisque ça, c'est la loterie piège fanservice qui arrive quasiment pile un mois avant le début du 3e anniversaire. Donc, il va vraiment falloir que les persos présentent quelque chose de lourd, vraiment d'intéressant. Donc, je vous tiens au jus dès qu'il y a vraiment des news qui tombent. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires de la vidéo, Facebook, Twitter ou Discord, ce que vous pensez de cette présentation. Est-ce que vous allez quand même vous laisser tenter ? Est-ce que vous avez une marge d'or qui vous permettrait éventuellement de vous faire plaisir sur cette loterie en attendant l'arrivée des 3 ans ? N'hésitez pas, lâchez-vous. Tout ça, c'est indiqué dans la description. N'hésitez pas à les dérouler si vous avez un trou de mémoire. Merci à vous tous d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501